... Voir un jour son film en lice dans un festival, c'est le rêve de tout réalisateur. Eh bien ce souhait s'est réalisé pour Nicolas Esturgi. Un épisode de sa série Nougutapu sera en compétition au FIFO, festival international du film océanien. Un court-métrage de fiction et d'humour qui met en valeur un des atouts de Wallis, les îlots. Le fait d'être sélectionné, je crois que c'est déjà une belle réussite. Après c'est évident que si on pouvait avoir un prix, ça serait magique, fantastique. Mais je crois que c'est aussi le fait d'être sélectionné, c'est une reconnaissance aussi du travail qu'ont fait tous les jeunes qui ont participé à la série Nougutapu. On a 17 épisodes au total. Et c'est vrai que là c'est un seul épisode, mais ça montre le travail qui a été fait. Et je pense que déjà pour eux, d'avoir cette reconnaissance, de voir que voilà, on peut faire du cinéma Wallis et Futuna. Et bien le cinéma est devenu une réalité sur le territoire. Les acteurs sont des jeunes Wallisiens très curieux de découvrir l'art du spectacle. Un monde qui permet à tout un chacun de se retrouver dans la peau d'un personnage. La comédie c'est quelque chose qui t'arrive naturellement, où t'es obligé de jouer un rôle. Après je ne sais pas la vie des autres, mais pour moi ça m'a l'air naturel. Je n'aurais jamais pensé jouer dans une série. C'est vrai que depuis que je suis petite, je rêve d'être comédienne. Et là c'est un peu comme une consécration, c'est mes premiers pas dans le cinéma. Je veux voir ensuite sur la télé, être un acteur. Est-ce que ça a été facile pour vous de jouer le rôle du fils de Taric ? Oui ça a été facile parce que vu que si on est, on a tourné ensemble sur le film Foratao. Du coup on s'est déjà connus. La pêche miraculeuse, c'est l'intitulé de l'épisode de la série qui a été sélectionnée. Elle sera diffusée devant le jury le samedi 9 février prochain dans la Maison de la Culture en Polynésie. La première